Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur la pédagogie autochtone. Ceci n'est qu'un survol du concept de la pédagogie autochtone et je ne prétends pas avoir une connaissance complète à ce sujet, alors j'apprends, tout comme vous. Qu'est-ce que la pédagogie autochtone? Lorsqu'on parle de la pédagogie, on parle d'un ensemble de méthodes ou d'approches utilisées pour enseigner. Et lorsqu'on parle de la pédagogie autochtone, on parle d'un système de savoir qui existe depuis très longtemps et qui est ancré dans la tradition autochtone. Les caractéristiques d'une pédagogie autochtone, les voici. Il y y a la spiritualité qui est incluse dans le processus d'apprentissage, pas mis à part. On fait recours aux aînés. Leur avis est important car ils ou elles sont les plus respectés de leur communauté. On se forme pour notre communauté et non pour soi. On apprend pour redonner à la communauté. Et l'éducation n'est limitée par le temps. On est toujours en train d'apprendre. Mais comment faire la pédagogie autochtone? Voici ce qu'on devrait garder en tête lorsqu'on considère utiliser une approche autochtone dans notre enseignement. Il faut déconstruire et ensuite reconstruire. Il faut inclure la communauté. Il faut avoir une approche réflexive sur les apprentissages. Aussi une approche multisensorielle. Une approche non verbale, kinesthétique, expérientielle. Une approche qui est vraiment liée au territoire. Narration est utilisée comme outil d'enseignement. Donc la tradition orale est très importante. Et ce n'est pas linéaire, mais plutôt holistique. Alors, si on veut considérer une pédagogie hybride, c'est-à-dire une pédagogie autochtone mélangée avec la pédagogie de l'Ouest qu'on connaît très bien, mais comment s'y prendre? Voici comment nous pouvons comprendre et se référer à la pédagogie autochtone dans un contexte non autochtone. Alors, il faut inclure la communauté. Ça devient une communauté d'apprentissage qui va au-delà de l'école. Ça devrait être lié au territoire, donc lié à l'espace de vie, qui ramène encore à la réalité du monde, qui demande à l'enseignant à connaître son milieu, son milieu physique, social, culturel, économique. Et ici, on va considérer le concept de 3, 4, 5 et plus de Diane Campo. Ça, c'est un concept hybride de la pédagogie autochtone et de la pédagogie du lieu. C'est une approche multisensorielle et kinesthétique et expérientielle. Dans un concept de lecture du monde réel qui inclut trois dimensions, c'est-à-dire le monde physique, les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et les quatre sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, plus un sens intuitif. Donc, on peut aussi parler du processus d'évaluation dans un contexte de pédagogie autochtone. Voici certains éléments du processus d'évaluation qui peuvent nous guider. Vous remarquerez peut-être que vous appliquez déjà ces aspects de l'évaluation dans votre pratique. Alors, toujours en lien avec le curriculum formel, mais en adaptant certains outils et certains principes. C'est une évaluation qui se vit dans l'action, qui vise aussi à évaluer la compétence et non la performance, qui se vit souvent en groupe avec un soutien de l'enseignant. Et c'est où l'échec ne fait pas partie des options. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous remercier et dire à la prochaine. Bonne journée.